Une des spécificités des fonctions affines, c'est la proportionnalité des accroissements. Alors qu'est-ce que c'est ? Commençons par rappeler qu'en fait, une fonction affine ne représente nullement une situation de proportionnalité, sauf si petit b veut 0 et qu'on est en présence d'une fonction linéaire, donc une droite qui passe par l'origine. Mais une fonction affine standard ne représente pas une situation de proportionnalité. En revanche, si vous avez une fonction affine f définie sur r par f de x égale ax plus b, on peut dire que pour tout réel x1 et x2 différents, alors petit a, donc le coefficient directeur, ce sera égal au quotient de f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Ça signifie que le petit a en fait, c'est un coefficient de proportionnalité dans un tableau où on mettrait en première ligne les écarts d'abscisse, x2 moins x1, et en deuxième ligne, f de x2 moins f de x1, les écarts d'ordonnées. Donc en gros, les accroissements, ou les écarts, les accroissements en ordonnées sont proportionnels aux accroissements en abscisse, ce qui donne à la représentation graphique d'une fonction affine ce côté régulier de la droite. Et donc les marches d'escalier dont je parlais précédemment. Alors démonstration, par rapport au dessin posé sous vos yeux, on constate qu'on a deux points de coordonnées x1, f de x1 et x2, f de x2. Eh bien x2 moins x1, c'est l'écart horizontal, et f de x2 moins f de x1, l'écart vertical. Et donc quand on fait f de x2 moins f de x1, si j'applique les images de x1, x2 par ma fonction, j'obtiens ax2 plus b moins, parenthèse, ax1 plus b, je développe le moins devant les parenthèses, qui donne ax2 plus b moins ax1 moins b. Les b disparaissent, on a donc ax2 moins ax1. Et en factorisant par petit a, j'obtiens a facteur de x2 moins x1. Or on a précisé que x2 et x1 étaient différents, ce qui signifie que leur différence, x2 moins x1, est non nulle. Je peux donc diviser par x2 moins x1, non nulle. J'obtiens donc f de x2 moins f de x1, divisé par x2 moins x5, je passe de l'autre côté du égal, égal petit a. Ça signifie que pour trouver le coefficient directeur petit a, je peux me contenter de faire une division de ce type quand je connais les coordonnées de deux points. Par exemple, si j'ai une droite, donc avec un écart en ordonnée égal à 5 et un écart en abscisse égal à 2, eh bien le petit a c'est 5 sur 2. 5 demi, 2,5. Encore plus simple, quand l'écart en ordonnée vaut 4 et que l'écart en abscisse vaut 1, le coefficient directeur vaut 4 sur 1, c'est-à-dire 4. Donc quand on a la chance d'avoir un décalage horizontal de 1 et de tomber sur des points à coordonnées entières, eh bien on lit le coefficient directeur tout simplement verticalement. Je vous mets tout de suite en fiche un exercice type sur les fonctions affines pour que vous voyez comment on peut appliquer tout ça. On va maintenant, pour finir, parler de signes. Pour une fonction affine f de x égale à x plus b avec a non nul, que signifient les signes d'une fonction ? Eh bien c'est tout simplement trouver l'intervalle sur lequel elle est positive ou négative. Eh bien intéressons-nous à un quart. F de x, par exemple, strictement positif. Ça signifie que a x plus b est strictement positif. Et donc en basculant le b de l'autre côté ou en soustrayant b de chaque côté de mon inéquation, j'obtiens ax, j'obtiens moins b de l'autre côté, j'ai opéré une soustraction, donc je ne change pas l'ordre. En revanche, pour la dernière étape qui consiste à diviser par a chaque membre de mon inéquation, eh bien tout va dépendre du signe de a. Si a est positif ou si a est négatif ? Alors si a est positif, je divise par un nombre positif, je me retrouve donc avec x d'un côté, moins b sur a de l'autre est le symbole qui ne change pas, donc strictement supérieur. En revanche, si a est négatif, je divise par a qui est négatif, donc je me retrouve avec x strictement plus petit que moins b sur a. Attention, quand on divise par a négatif, on change l'ordre de l'inéquation. Pour récapituler tout ça, deux cas, le cas a positif ou a négatif, vous avez les représentations graphiques des fonctions représentées sous vos yeux, on parlera de variation un tout petit peu plus tard, c'est-à-dire de croissance et de décroissance, et donc le signe de ax plus b, pour l'obtenir, il suffit de considérer dans quel cas on est. Ici, vous avez moins b sur a, c'est l'abscisse du point d'intersection entre votre droite et l'axe des abscisses. Donc dans mon tableau de signe, je vais déjà placer moins b sur a, mon domaine, moins l'infini plus l'infini, l'image de moins b sur a, c'est tout naturellement 0, donc je place déjà tout ça dans le deuxième cas également, et donc, dans un premier temps, sur l'intervalle moins l'infini moins b sur a, on voit que la droite est sous l'axe des abscisses, ce qui signifie que ax plus b va être négatif, et après, positif. Et inversement, dans l'autre cas, votre droite est déjà au-dessus de l'axe des abscisses, donc ax plus b va déjà être de signe positif, et ensuite négatif. Petit exemple, quand on vous demande d'étudier le signe de, par exemple, f de x égale 2x plus 4, vous commencez par résoudre une inéquation, celle que vous voulez, 2x plus 4, positif par principe, mais négatif, pourquoi pas, pour obtenir à la fois la justification du signe, et la racine, comme ça qu'on l'appelle, la racine, donc le nombre qui annule votre fonction. Donc, 2x plus 4 positif, c'est équivalent à 2x plus grand que moins 4, je soustrais 4, je ne change pas l'ordre, et donc x plus grand que moins 4 divisé par 2, je ne change pas l'ordre non plus parce que 2 est positif, c'est-à-dire moins 2. J'ai ma racine, c'est moins 2, que je positionne, je mets 0, et donc le signe de f de x, et non pas de f, f n'a pas de signe, f de x en a 1, c'est une image, un nombre, on va déjà mettre, vu que a est strictement positif, ici, a vaut 2, on va déjà mettre moins, et puis après plus.